Au volet finance, avec l'examen du compte de gestion du receveur municipal pour les brefs 6 2017. Après cette fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, celui des mandats délivrés, les bordereaux et titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif du passif, l'état des restes a payé. Après, c'est assuré que le receveur a recréé dans ses écritures le montant de chacun des soldes de figure ordinateur de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de prudemment ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que le résultat du compte de gestion concorde avec ceux de l'ordonnateur, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 et du 31 décembre 2017, y compris ses droits relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections du budget et de l'objet annexe, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, la Commission d'administration générale des finances propose de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'année 2017 par le receveur, visé et certifié qu'encore par l'ordonnateur n'a fait ni observation ni rédaction de sa part. Vous avez remarqué sur le compte de gestion ? Les observations ? Les abstentions ? Voté à l'unanimité ? Je vous remercie. Le 23, donc détermination et affectation définitive des résultats du compte administratif 2017, le budget principal et des budgets annexes. Donc à l'issue de la journée complémentaire au 31 janvier 2018, les résultats concernant le budget principal et les budgets annexes de l'exercice 2017 de la BIDISER étant conformes au compte de gestion du trésorier principal, la détermination et l'affectation définitive des résultats se présentent ainsi par budget. Pour information, les résultats et les affectations provisoires votées au conseil municipal du 4 avril 2018 sont identiques. J'ai quand même vous fait un petit... Vous pouvez y avoir un petit tableau ? Oui. Voilà. Alors au niveau du budget principal, au niveau de l'investissement, les défenses étaient de 2,4 millions, le reste à réaliser de 287 000 euros, les recettes de 1,860 000 euros. Le reste à réaliser en recettes de 306 198 et donc ça représente un solde de moins de 624 497 euros. Au niveau du fonctionnement, en défense, on est à 17 690 000 euros et en recettes à 19 603 euros pour un solde de 1 912 000 euros. Affectations, donc 524 497 pour couvrir les besoins en investissement et 1 387 927 pour le résultat maintenu en fonctionnement. Au niveau du service des eaux, je vais peut-être vous donner simplement les affectations. Alors, au niveau du service des eaux, la couverture en investissement, 82 152, le résultat maintenu en fonctionnement, 130 760. Alors le budget suivant, la saison culturelle, pas d'affectation, parce que la saison culturelle est abondée par la subvention du budget principal. Au niveau 10 heures espace, au niveau d'affectation, on descend un peu. Voilà, couverture du besoin en investissement, 12 826 euros. En fonctionnement, c'est la même chose, c'est une subvention du budget principal qui vient couvrir les besoins. Après la suivante, l'épaule funèbre, on n'a pas d'affectation. Au niveau du parc de la mode, pas d'affectation non plus. Et au niveau de la restauration, on a en besoin d'investissement, 85 132,30 euros. Voilà pour ce qui est de l'affectation des résultats. Les questions ? C'est exactement les mêmes chiffres que je vous ai donnés. C'est ce qu'on avait eu au budget, c'est confirmé que c'était les mêmes. Pas d'opposition, pas d'abstention, vous avez prouvé cette affectation. On somme bien sur l'affectation des résultats. Alors nous passons au dossier 24, qui est l'examen du compte administratif de 2017 et des budgets annexes. On s'est fait des budgets annexes dans un premier temps, et après on va se plus loin. Et on fera peut-être un échange après. Oui, oui. Donc on va commencer par le service des eaux. Alors, au niveau du service des eaux, en section d'exploitation, donc les défenses s'élèvent à 1,87,241. Elles concernent essentiellement la facture de potable qu'on achète à la ville de Moulin et le renversement des contre-valeurs à l'agence Port-Bretagne. Au niveau des recettes, c'est ce qu'on récupère de nos administrés, c'est ce que Jean-Michel nous a dit tout à l'heure. C'est toute l'eau qu'on vend à nos tiennes de Moulin, aussi bien au niveau de la salarie bourgonaise qu'au niveau de la ville de Moulin. En investissement, donc en déclaration de 300.909 euros, et en particulier la rénovation du réseau d'éduction pour un montant de 134.696 euros en 2017, et un remboursement de capital d'emprunt de 124.000 euros. Et au niveau des recettes d'investissement, donc 300.000 euros avec un emprunt de 150.000 euros. Au niveau de la saison culturelle, un budget de fonctionnement de 429.000 euros qui correspond à la saison culturelle, y compris donc les lycées, aux expositions à la fête des haussières, au Noël nordique et au spectacle pyrotechnique. Au niveau des recettes, ces 429.000.41 euros proviennent de la vente des billets qui est en constante augmentation. Cette année, en 2007, nous avons perçu 95.778 euros de vente de billets. Nous avons perçu une subvention du conseil départemental et du conseil régional et un partenariat de billets mutuels. Et nous avons perçu une subvention d'équilibre de 292.833 euros. Elle était de 329.000 l'an dernier. Au niveau de l'investissement en dépenses, en accords, en recettes, 3.500.000 euros pour 22, qui proviennent des élections d'amortissement. Au niveau de la location des heures espaces, en dépenses, 280.220 euros. C'est le compte de fonctionnement du site, aussi bien au niveau du personnel ou du matériel technique et des charges financières. Au niveau des recettes, 293.046 euros. C'est la subvention du budget annexe pour 277.000 euros et 15.935 euros de location pour l'année 2007. En investissement, en dépenses, 54.857 euros. Et en recettes, 60.330 euros, dont un emprunt de 25.000 euros. Le service annexe est ponte funèbre. Une section d'exploitation dépense à 62.950 euros. C'est du personnel et l'amortissement des cabots. Et en recettes, 52.763 euros. C'est le produit de creusement des fosses. La vente des cabots. Nous avons vendu 5 cabots de place, 1 cabot de place et 3 cabots de 3 places. Au niveau de l'investissement, en dépenses, on est à 98.939 euros. C'est les cabots qu'on a construits. Donc 8 cabots de place, 15 cabots de place, 3 cabots de 3 places. Et en recettes, 34.305 euros. Ce sont des recettes comptables et des véhicules d'amortissement. Ensuite, au niveau du parc de la mode, en fonctionnement. Donc, vous vous souvenez que l'année dernière, quand on a soldé la dette de l'entreprise Acrotronique, qu'on a admise en valeur suite à des loyers qui n'étaient pas payés. Donc, en dépenses, au niveau du fonctionnement, on est à 140.654 euros. Ce sont des intérêts d'emprunt, de la taxe foncière, du personnel et des amortissements. Et en recettes, 140.654 euros. La même chose. Donc, ce sont des recettes de location, la refacturation de la taxe foncière et une subvention d'équilibre de 43.841 euros. En investissement, on est à... On dépense à 83.752 euros. C'est le remboursement du capital des emprunts. En recettes, à 68.206 euros. Ce sont des recettes d'investissement constituées par les amortissements des économisations et une recettes de 18.000 euros concernant la vente d'un local à l'entreprise Monnier-Géti-Hitim. Ensuite, le budget anné de la restauration municipale. En dépenses de fonctionnement, on est à 2.133.000. Donc, ces dépenses de fonctionnement, elles vont principalement sur l'achat des produits alimentaires, sur le personnel affecté au service de la restauration et sur le coût des locaux et des contrats de maintenance et les intérêts de la dette. En recettes, on est à 2.218.000 euros. C'est la vente du tout, les refois, comme c'est mis à la Gloriette, aux personnes loisées, aux restaurants scolaires, aux communes extérieures et une subvention d'équilibre du budget principal pour 856.449 euros. En investissement, en dépenses, on est à 236.000 euros. C'est l'achat du renouvellement de matériel pour 28.000 euros et un remboursement de capital d'emprunt pour 100.000 euros. Et en recettes, les recettes sont constituées des amortissements et un emprunt de 20.000 euros. Voilà pour les budgets index. On passe ce que vous propose au budget principal et on fera un petit débat ce que vous souhaitez après sur la totalité des comptes administratifs. Alors, sur le budget principal. Le budget principal. Alors, on va commencer par le fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 17.690.815.40 euros. Elles se décomposent de la manière suivante. Les charges à carte grecque-terre générale, 2.653.673 euros. Donc, ça, c'est les mêmes que sur le ton avec les dépenses délégables. Les cartes de rente, les fonds de sur, les locations, les entretiens. Les frais de personnel. 11.291.000 euros. Les atténuations de charges. 52.455 euros. Donc, ça, c'est des renoncements universaires. En particulier, le FPI. Les autres charges de gestion. 2.660.000 euros. Donc, ce sont les subventions au budget annexe. Les subventions aux associations. Pour 412.000 euros. Et en particulier, dont le OCCAS. La participation aux services du justice. Pour 415.000 euros. Quand même. Et la participation aux EIE. Pour 161.746 euros. Les charges financières. Ce sont les intérêts de la déj. Pour un montant de 243.569 euros. Des charges exceptionnelles. Pour 433.175 euros. Donc, ça, c'est pour toutes les prestations d'enfance. Qui ont une partie restauration. C'est ce qu'on traverse. Les opérations d'ordre de transfert entre sections. Pour 312.314 euros. Alors, ça, c'était pour les dépenses. Maintenant, les recettes. 19.603.243.27 euros. Un excédent de fonctionnement. De 2016, reporté pour 608.340 euros. Attenuation de charge. 122.475 euros. C'est en particulier tout ce que nous est reversé. Les arrêts maladie. Les excédents du travail. La vente de produits. De prestations. Donc, 3.166.300 euros. Ce sont la mise à disposition des personnels. Il y a au budget annexe. Et les redépenses du restaurant scolaire. Et les facturations à la petite enfance. Et au centre de loisirs. Les impôts et taxes. Donc, 11.383.432. Donc, la taxe foncière et la taxe d'administration. L'attribution de compensation de Moulin en Communauté. Qui n'a pas changé depuis la création de Moulin en Communauté. La dotation de solidarité communautaire. Les droits de mutation. Pour 299.000 euros. Et la taxe sur la publicité extérieure. Pour 113.000 euros. Vous avez l'évolution de ces recettes. Dans le petit tableau qui est dans ce côté. Dotation, subvention et participation reçue. Donc, 3.781.000 euros. La dotation forfaitaire pour 1.133.000. Le remboursement des employés pour 922.000. Et la participation de la CAF pour 970.000 euros. Les autres produits. 297.000 euros. C'est en particulier la location des bâtiments. Et en particulier la gendarmerie. Les produits financiers en 2.981.000. Les intérêts d'emprunt des budgets annexes qui ont été globalisés. Les produits exceptionnels pour 107.796 euros. Ce sont des remboursements en particulier d'assurance. Et puis des factures d'énergie qu'on avait payées en trop. Et les opérations d'ordre de transfert entre sections. Pour 134.392 euros. Donc, le résultat de fonctionnement pour ce qu'on s'administratif. A la clôture de l'exercice 2017. Et de 1.912.424.87 euros. Pour mémoire, en 2016, il était de 1.273.738.6 euros. Ensuite, au niveau de l'investissement. Alors, les dépenses d'investissement. 2.418.829.44 euros. Un déficit d'investissement recorté de 2016 pour 323.000 euros. Un remboursement du capital d'emprunt de 1.984.000 euros. Des immobilisations interporelles pour 72.000 euros. C'est des achats de logiciels et des frais d'études. En particulier, la ZAC. Au nom de la ZAC, c'est peut-être le premier matériel. Plus tôt. Des immobilisations corporelles pour 337.000 euros. C'est du matériel pour les services techniques et du matériel informatique. Les immobilisations entourent 420.048.000 euros. Ce sont des travaux d'accessibilité dans les écoles pour 200.000 euros. Un aménagement de la salle Jules Ferry, enfin, l'aménagement de la salle Jules Ferry pour 141.000 euros. Et le mur d'escalade pour 58.000 euros. Des opérations d'ordre entre sections pour 134.392 euros. Et un reste à réaliser, qui se fait raconter sur 2018, pour 287.567 euros. Au niveau des recettes, peut-être 1.887.700.98 euros. Ce sont des subventions d'investissement pour 102.498 euros. Dont le produit des amendes de police pour 29.761 euros. D'autres subventions d'investissement pour 128.596 euros. Un emprunt auprès de la quête d'épargne, pour 400.000 euros. Des dotations pour 886.190 euros. Donc, c'est le FCTBA, la taxe d'aménagement. Et un excédent de fonctionnement pour 665.000 euros. Des créances pour 38.000 euros. C'est des remboursements des emprunts pour l'éducation annexe. Les opérations de l'ordre de section pour 312.000 euros. Et il nous reste à encaisser en recettes d'investissement. 306.198 euros. Voilà, rapidement le procès. Alors par contre, ce qui serait intéressant, c'est de projeter le 4 pages. Voilà. Donc, sur la première page, le 4 pages, que vous avez sous, vous avez vu. Donc, vous avez, dans le travail audio, au niveau de l'investissement, la réalisation. Donc, nous avons réalisé 88.19% de ce qu'on avait prévu au niveau de l'investissement. Ce qui est plutôt bien. Au niveau des recettes d'investissement, nous avons réalisé 68.32%. Au niveau du fonctionnement, nous avons réalisé 99.54% de ce qu'on avait prévu. Et au niveau des recettes, on a détracé nos espérances, puisque nous avons réalisé 101.23% de ce qu'on avait prévu. Ça veut dire que nous avions établi un budget qui vaudant et que ça nous permet d'avoir des fonds du soutien. Au niveau de la page 2, vous avez donc les différents travaux en régie qui ont été réalisés par le personnel communal. Donc, il y en avait pour 134.392 euros. C'est une augmentation de 7.32% par rapport à l'année précédente. Au niveau des acquisitions, vous avez la liste de tous qu'on a acquis. Donc, du matériel pour les services techniques, des équipements pour les écoles, matériel informatique et vidéoprojecteur, pour 16.000 euros. Des équipements pour les services municipaux en ordinateur et écriment, pour 25.000 euros. Des équipements pour la petite enfance, pour 4.517 euros. Du renouvellement de mobilier chez un an à 9.000 euros, des tables et des chaises pour 3.416 euros. Un peu d'électroménager pour les différents services. Des équipements sportifs pour le parcours de santé. Du matériel scénique pour les espaces et du matériel de cuisine pour 28.000 euros. Et nous avons réalisé des travaux par les entreprises. à hauteur de 471.729 euros. Ce qui fait une augmentation de 33% par rapport à l'année précédente. Au niveau des dépenses... Alors, au niveau d'investissement, nous avons quand même reçu 231.000 euros de subventions. Et nous avons fait un emprunt de 400.000 euros pour réaliser les investissements. Donc, bien, on peut parler. Au niveau des dépenses de fonctionnement... Au niveau des dépenses de fonctionnement... Au niveau des dépenses de fonctionnement... Un montant total de 11.291.820 euros. L'essence financière en quanta elle diminuait de 10.80%. Ce qui représente quand même de 143 euros. Au niveau des recettes de fonctionnement... Les recettes des services et les prestations ont coûté de 9.24%. C'est-à-dire que nous avons rendu plus de prestations. C'est-à-dire 3.166.311 euros. Le produit des trois taxes a augmenté de 4.5%. Donc, la dotation de l'incommodité, comme je l'ai dit tout à l'heure... Elle ne bouge pas depuis la création de la communauté. Et elle diminuera l'année prochaine... Puisque nous avons transféré vers l'accueil des employages. Et l'excédent de fonctionnement a diminué de 1.02%. Soit 680.341 euros. Contre 680.000 l'année dernière. Au niveau de la population... Nous avons gagné 160 habitants en rapport à 2016. Au niveau de l'évolution de la dette... Le budget principal a épassé de 845 euros par habitant... à 792 euros. Soit une baisse de 63 euros par habitant. Entre 2017 et 2017. L'évolution de la dette... Tout le budget continu est passée de 1073 en 2016... à 297 en 2017. Elle était de 1204 euros en 2013. Ce qui représente depuis 2013... une baisse quand même de 207 euros. Notre capacité de financement en 2017... est devenue positive à hauteur de 556 637 euros. contre les moins 151 857 euros de l'an dernier. Ce qui signifie que nos efforts de gestion... ont porté leur fruit. Tout en maintenant des services de qualité... et en continuant. Il y avait des associations... sans régler une subvention. Au niveau des ratios... alors ça va être un petit peu plus fort. Voilà. On se rend compte... quand on examine ces ratios... que la dotation globale de fonctionnement... a diminué de 30 euros par habitant... par rapport à 2017... en 2017. Le pourcentage du chapitre des personnels... par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement... a légèrement diminué. Ce qui prouve que nos dépenses de personnel... ont été utilisées. Et les dépenses réelles de fonctionnement... en plus le capital de la dette... par rapport à la recette réelle de fonctionnement... est en base de 2%... ce qui prouve bien que la ville se désendette. Voilà pour ce qui est un peu... des actions... et des informations... que vous pouvez trouver... dans ce... des observations... je dirais peu d'observations... dans la mesure de... comment les comptes... c'est quand même le résultat... de l'application... d'un objet... qu'ils n'ont pas voté... donc... on va voir si il n'y a pas de point de compte... parce que les comptes sont vus... qui ont été réalisés... par le contrôleur... moi je ne suis pas tout à fait d'accord... avec votre présentation... à la fois sur la dette... et sur les investissements... quand vous prenez... effectivement... un taux de réalisation... d'investissement... à hauteur de 90%... vous êtes décisionné... tout... y compris les remboursements... les revois... etc... moi je ne pense que les investissements... les investissements... réalisés... 1 000 000... de prévision... 965 000... de réalisation... il manque donc... 25%... d'investissements... non réalisés... et en ce qui concerne... effectivement... la diminution de la dette... vous dites effectivement... qu'elle provient... d'une gestion financière... moi je dirais... que l'affaiblissement de la dette... il est lié... à l'affaiblissement... des investissements... vous aviez l'habitude... d'investir... et de payer... les investissements... avec de la dette... les investissements... baissant... vous n'avez plus besoin... de... de... supplémentaire... donc on n'a pas... tout à fait la même chose... bien... vous autres... bon moi je dirais... effectivement... dans... les chiffres... peuvent être lus... traduits... différemment... pour faire... relativement court... je rappelle... qu'on s'est donné... quelques objectifs... en dépit de mandat... par rapport à... on avait donné... comme première étape... qu'on souhaitait... faire baisser l'endettement... mais ce n'était pas... faire baisser... pour le faire baisser... c'est pour que... il est moins... il pèse moins... sur le fonctionnement... sans baisser les charges financières... moi je constate... que là au cours de 4 ans... si on regarde... dans un tableau... cette année... par exemple... alors qu'on a emprunté... un peu plus d'un million d'euros... on en a... on a... alors qu'on a remboursé... plus d'un million de capital... on a emprunté... 400 000... on est maintenant... à un taux... où je dis que... maintenant... on le voit... puisque les charges financières... ont beaucoup baissé... c'est en partie... par rapport à ça... mais c'est aussi en partie... par la négociation... que nous avons profité... pour rembourser les services... qu'on va négocier régulièrement... les emprunts avec la banque... parce que c'est des prédécesseurs uniques... on voit bien que les négociations... en est souvent plus difficiles... parce que... on va pas avoir négocié... on est quasiment sur les taux plus bas... mais on a quand même... réussi à faire baisser... nos charges financières... et c'est bien pour ça... que nous obtenons maintenant... plus facilement... quelques marges... sur le fonctionnement... parce que je rappelle... que nos efforts... c'est aussi trouver... quelques marges... sur le fonctionnement qu'on a... l'analyse... sur tous les services... nous ont aussi servi... parce que nous avons... à partir de certaines analyses... alors on a pensé tous les services... puisque c'est compliqué... c'est long... si on fait un bail de précision... mais les premiers... sur lesquels vous travaillez... le voient... puisqu'on voit bien... que la ligne recettes et services... régulièrement... on m'a dit... l'année dernière... l'année dernière... nous avons sur l'ensemble... des prestations de services... 2 millions en offre... nous sommes à 3,1 millions... alors c'est pas que... sur les services... puisque c'est une ligne de là... mais nos services... sont plein de coûts... après... il y aura toujours le débat... vous l'avez vu malgré tout... dans un certain nombre de services... la subvention du budget principal... avant souvent... les budgets annaises... parce qu'on sait tous... que dans une ville... un service... il a les coûts... et qu'en général... c'est pas les usagers... qui payent la totalité du service... après... le débat est toujours... mais on l'a déjà vu souvent... et on l'aura souvent... mais peut-être l'autre fois... quelle part on fait porter... au... à l'ensemble du budget public... et surtout public... et le cas de quoi... on fait aux usagers... moi aujourd'hui... moi je dirais attention... il y a un chiffre qui est très bon... alors je suis surpris... que vous ne l'ayez pas relevé... parce que... quand il... vous l'annonciez très mauvais... vous faisiez un plaisir... de se dire à chaque fois... vous avez oublié... la CAFNET... moi je vous avais toujours dit... n'oublions pas... de garder la CAF brut... mais la CAFNET... moi je le dirais... attention... j'ai toujours dit... c'est pas parce que cette année... ce chiffre... il est bon... parce qu'il est possible... il faut le regarder... sur plusieurs années consécutives... parce qu'il suffit... qu'une grosse dépense... des choses comme ça... passe sur une année ou l'autre... que... comme ça peut être dit... qu'un budget de dépenses... en investissement... soit plus fort... une année ou pas... n'oublions pas... que l'année où on a financé... la cuisine centrale... ça nous a fait un peu plomber... bien évidemment... si on fait des comparaisons... on a... pris un peu moins... un investissement... à des années qui suivaient... parce qu'on avait peu... heureusement... pas une cuisine centrale... tous les jours... et du coup... heureusement... pas tous les ans... parce que tous les jours... donc effectivement... attention aux chiffres... il faut regarder... sur des évolutions... vers les moyennes... ça c'est important... je pense que je vais le dire aussi... parce que c'est pas parce que... cette année... c'est plus 500 000... qu'il faut se dire... c'est bon... tout est mauvais... non... on a eu des années négatives... on voit bien... que cette année là... équilibre les trois autres... donc c'est une stabilisation... c'est mieux... dans ce sens-là... j'espère que vous n'avez pas dit... le contraire... mais je ne dis pas... c'est là... il y a le résultat... que c'est une année... il y a des choses décalées aussi... non mais je ne vais pas dire... le contraire... j'avais simplement... que... en ce qui concerne... l'analyse financière... vous étiez effectivement... avec des marges... d'autofinancement... négatives... depuis 2013... et finalement... l'année 2017... ne vient d'équilibrer... et encore... pas tout à fait... tout ce que l'on a perdu... entre 2016... et 2013... puisque... moins 595... sur les quatre années passées... et plus 556... sur 2017... alors... on peut solliciter... ça ailleur bon sens... enfin... on est loin quand même... de pouvoir investir... après... voilà... on est dans des... d'analyse... on le sait... et je rappelle... que les ratios... d'endettement... sont sinon calculés... par l'Etat... sur les années... d'endettement... là... on est tombé... et c'est pour ça... je dis que par rapport... à l'endettement... je pense que nous sommes tombés... à un niveau... qui est acceptable... budgétairement... les autres années... et ça devrait aussi... donner quelques marges... de financement supplémentaire... en investissement... puisque... là... une commune... n'a pas non plus... à ne pas avoir de dette... il n'est pas illogique... qu'on ait des dettes... mais qu'il soit... dans la limite... de ce qu'on peut rembourser... et il faut quand même... que chaque année... on puisse en rembourser... au moins... autant... en rembourser... là... on est arrivables... à ce niveau-là... vous le savez... on a des gros projets... il faudra bien... en rembourser... dans cette année... en rembourser... ce sera meilleur... pour le prochain mandat... en rembourser... c'est qu'on a beaucoup de chiffres... et moi je voudrais apprécier... quand même... les services qui... au fil des années... nous donnent... les chiffres... je viens de dire... calculés... de la même façon... parce que... après... on pourrait... chaque année... un petit peu... c'est comme si on regarde... les chiffres du chômage... on s'aperçoit... à chaque fois qu'un gouvernement... vient... il change un peu... les règles du jeu... du thermomètre... donc le thermomètre... par contre... ça change pas... le résultat final... moi... vous pouvez nous dire... je pense... que... l'objectif... qu'on vous donne... à chacun des élus... les éléments chiffrés... les plus fiables... avec les mêmes... les mêmes modes de calcul... on vous les remet... parce que c'est bien... là-dessus... ça doit être... des outils de travail... voilà... c'est une obligation légale... c'est une obligation légale... d'avoir toujours... la permanence... oui... mais après... reconnaissez que... en nombre de chiffres... les ratios qu'on vous donne... il n'y a pas beaucoup... de comparatif... on va regarder... dans vos lieux... et des fois... on en a beaucoup moins... et je trouve... c'est dommage... parce que... si on regarde... quelques ratios... on peut... ne pas avoir... une vision assez complète... nous allons donc... passer... par nos interventions... alors... sur ce compte administratif... de position... qui s... il faut continuer... on ne veut pas... attendez... il faut déjà que je sorte... il n'y a pas le droit d'assister au vote... je pense qu'il n'écoute plus là... concernant... le compte administratif... 2017... du budget annexe... qui est contre... qui s... on est par contre... la présentation des chiffres... on est contre le budget... comme... les chiffres... on est obligé d'être contre... donc... 5 sens... pas d'abstention... parfait... enfin... voilà... il est écouté ? donc... je profite d'avoir une fois... que vous n'oubliez pas... avant de partir... euh... de signer des... des documents... je ne sais pas... mais... il faut qu'ils vont s'écouler... dans le site... du mois... de 19... des mois... 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 Alors... des libérations... 26... ... par le moment à la convention... entre la ville d'Isère... et la ville féminin... et l'heure annuelle... donc... par délibération... de 14 pays... le conseil municipal... a-t-elle un groupe et le système de la convention avec l'association pour les féminins âgés ouverts, ou plusieurs âgés ouverts, dans le cadre de la production de la subvention d'un outil au budget 2018. Cette convention étant supérieure à la 2 000 euros, donc on devait voter au conseil municipal. Donc, pour faciliter la gestion du trésorerie du peuple, le recroque d'une subvention complémentaire de 13 000 euros est proposée. Il convient par conséquent de modifier la convention en 2018, dans le cadre de l'attribution d'une subvention complémentaire en décision modificative en 2018, la Commission de l'administration générale et des finances propose au conseil municipal d'approuver les termes de la voulant numéro 1 à la convention annuelle avec l'association Coup de balle 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 Approuver par le conseil municipal C'est vous dire ? Vous n'entendez pas assez de parler ? Non, c'est un premier match en date de 4 janvier 2018 et d'autoriser M. le maire à la signer Alors, si on met la voulant numéro On peut voir la voulant Dans la convention, voilà Alors, article 1 Montant de la subvention Sur les conditions de paiement, l'article 2 de la convention trouvée le 4 par billet est ainsi modifié La Ville 10h s'engage à verser une subvention complémentaire d'un montant de 13 000 euros sur l'exercice budgétaire 2018 au titre de la cible sportive en cours Le montant total de la subvention attribuée sur l'année 2018 s'élève alors à 43 000 euros Une avance de 10 000 a été votée par anticipation à l'association conformément à la libération du 21 décembre 2017 Un versement complémentaire de 20 000 Il a été mandaté le 9 mai 2018 Le montant de 13 000 euros correspond à la revue de l'entrée Sera mandaté lorsque la début de l'entrée Délitération et avion numéro 1 à la convention seront rendues exécutoires La subvention est imputée sur des crédits budgétaires Le budget principal est le dépassé de 2018 La subvention annuelle sera créditée au compte de la subvention Voilà Je voulais vous lire la critique de... Des questions ? S'il vous plaît Pour une question, une simple précision On voit qu'il y a évidemment cette subvention complémentaire Il ne faut pas qu'il faut finaliser parce qu'on sait très bien qu'il y a des difficultés et que c'est dommage qu'il redécolle, qu'aule, les choses se passent bien et je pense que le temps s'en dure sur le plan financier tant que l'on retrouve à ce que l'on veut renouveler ici D'ailleurs, ça est fini puisque ce dossier n'est pas sur la commission des sports ce n'est pas sur le plan financier Ce qu'on veut renouveler ici, c'est notre demande exécutive Il faut absolument qu'on fasse la cratée sur la situation de ce club parce que bon, on a fait des avances On voudrait bien, ceux qui ont eu des problèmes nous avons connu avec leur cabinet comptable et les difficultés de fonctionner à la défense Il faudra bien un jour qu'on s'en sorte et puis qu'il y ait vraiment un réel état des lieux de leur situation Ils ont pas quand même joué à un bon niveau parce que si on se rapporte au niveau sportif ils sont sur un niveau de la route Donc, essayons quand même, si on veut ce plan conseil ce plan d'aide, je ne sais pas quel sera le problème mais il faudra bien un jour qu'on s'en sorte pour qu'il y ait la vérité sur le fonctionnement de ce club avant que ce soit comptable Alors, attention au sentiment de peur qu'on peut donner parfois à ce qu'on dit J'entends ce qu'il vous dit Il faut savoir ce qu'on avait quand même Pour être très clair, cette subvention dans le concours principia Cette subvention, elle vient en lien avec la décision qu'on avait prise il y a deux ans qui était de dire, pour arrondir les chiffres On vous prête 40 000 euros Vous vous engagez à rembourser trois fois sur notre mandat Vous avez tous dit, on prend des risques sur notre mandat municipal à nous tous et pas pour les imprès à rembourser environ 13 000 euros 2017, nous avons j'ai essayé, nous n'avons pas effectivement, je le dis parce que madame, votre collègue est avec nous là même, on le sait plus le document écrit des comptes par contre la personne qui travaille sur les comptes mon collègue qui travaille sur les comptes pas journellement mais qui passe beaucoup de temps qui suit de près puisqu'il donne un droit de contrat a bien confirmé que nous étions plus dans la situation difficile de dette de remboursement mais nous n'avons pas ces documents écrits et là j'entends votre question et c'est ça qui nous gêne un peu qu'on attend un document écrit par contre, savoir quand même l'information très claire de quelqu'un qui suit que oui, les dettes sont remboursées et c'était une réalité puisque nous on l'a vu que l'organisation et la gestion du club a été remise à plat complètement qu'ils sont dedans ils ont des outils suivis ils ont des projections c'est quand même un événement rassurant qui permet de dire maintenant, écrivez-le parce que ça serait quand même nettement mieux d'accord on le sent donc à un moment vous avez raison mais je le dis aussi mais il faut aller plus loin maintenant il faut tout le formaliser le foot, le jeu l'aspect foot-sport c'est bien mais à un moment c'est vrai par contre effectivement aujourd'hui ce qu'on vous propose et voilà c'est ça que j'avais demandé c'est de se dire au vu des éléments on voit bien que l'auteur il a fait des efforts et il est parti au lieu de leur demander de rembourser cette décision elle fait quoi ? en fait elle annule elle transforme une aile enfin elle transforme un prêt en subvention on a un peu discuté on n'a pas voulu faire pour la totalité de la somme on souhaite continuer de garder un regard et si effectivement en 2018 ça se passe bien on verra nous ce qu'on leur demande c'est que cette somme là dans les 13 000 c'est que ça leur sert trésorerie on sait tous que les clubs ont un problème de trésorerie cette somme elle ne doit pas être faite pour aborder les dépenses elle doit être pour et ça a été la trésorerie nous c'est de dire vous restez à votre niveau que vous êtes pour l'instant l'objectif sportif vous devez le mettre en adéquation avec les moyens que vous avez et je crois que c'est un discours qu'on entend depuis deux ans et voilà je ne sais pas s'il est complètement répondu à votre question en partie je pense en votre partie mais je crois qu'il faut qu'on se doit à cet élément là et c'est vrai que les résultats sportifs sont plutôt là c'est vrai que financièrement les collègues nous disent c'est vrai que je n'ai plus de préditeurs qui m'écrivent qui disent monsieur le maire c'est fini depuis un an ou deux ans vous ne savez pas ça semble effectivement une gestion revenue sur un rythme normal de gens qui gèrent avec l'argent qu'ils sont voilà je pense que c'est un peu de vous l'idée on sent qu'il y a des efforts qui ont été faits on sent que le club essaie de remettre toutes ces choses en place mais maintenant il faut penser qu'on sera supplémentaire et qu'à un moment voilà beaucoup moins tout le monde voilà la situation est comme ça tout le monde alors est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on vote c'est une subvention supplémentaire qui prend la place en fait d'après qui annule en fait mais ça paraît mieux de faire comme ça que de dire on annule notre parti c'est pas d'opposition je vous remercie alors on continue délibération 27 approbation de la convention tripartite de partenariat entre Moulin-Isard-Fout 0-3-0 et les villes de Moulin-Isard et en ce moment de faire cette délibération je voulais remercier les services pour tout le travail sur le compte administratif qui a été fait pendant la nuit parce qu'on a eu des changements personnels et tout ça et que ça a été un gros travail et un gros investissement de la part des personnes donc maintenant je vous parle milieu de Perse Tyler d''A 스톱 Phout 0-3-0-0 et Moulins-Isard-Fout pour vérifier et Montréal c'est une représentativité forte au niveau de de Ven books et Fout les 2 villes de Moulin-Isard violent vold afin d'en permettre notamment a les Fave ihren auo- oats les deux partie du partenariat entre Moulin et Heur-Fout-Auvergne et les villes de Moulin et Heur-Fout-Auvergne indexées à la présence de l'île a ainsi été élaborée afin de formaliser les propositions de ce partenariat. Cette convention définit les engagements restrictifs propres des parties, notamment pour la mise à disposition des installations sportives municipales et pour le versement des subventions faits d'associations. La commission d'administration générale et finances propose au conseil municipal d'approuver cette convention entre Moulin et Heur-Fout-Auvergne et les villes de Moulin et Heur-Fout-Auvergne est autorisée de M. le maire à signer à la convention à intervenir. Alors je ne vais pas vous lire la convention. Et des informations complémentaires, M. Ouzet ? Oui, là, c'est tout à fait la même. On est devant un texte très technique. Il y a des plis, d'ailleurs, comme je vous dis. Il y a rien à reprocher. Je ne sais plus. Sauf que je ne correspond pas tout à fait au débat que nous avons eu ici, puisqu'une compagnie du conseil municipal me semble avoir affirmé que nous, nous devions une position dans cette... Ils ne nous regardent pas à 6 heures, oui, ça c'est quand même un problème. Notre position, elle n'a pas changé. Quic ! des équipes jeunes. Oui, oui, tout ça. Bon. La convention, le texte que nous nous proposons aujourd'hui, il n'y a pas un article qui nous parle. En dehors de l'équipe nationale 2, il semblerait qu'il n'y avait pas d'autres équipes de football les heures, que déjà après 6 heures, il n'y avait pas d'importance d'équipes, de bonnes équipes, en seniors, en juniors, et en jeunes. Alors, pourquoi avoir passé tout ça ? Il faut oublier, je ne sais pas, pourquoi il y a bien une bonne raison. On va juste à préciser comment on utilisait l'installation sportive, on va préciser comment on les entretient, on en précise beaucoup de choses. Mais pourquoi ne pas avoir mis un article sur le devir de l'ensemble des licenciés de l'exilieur, qui vont se retrouver, comme le nom, gérés par cette nouvelle structure ? Eh bien, il n'y a rien en tête. C'est la raison pour laquelle nous nous obtiendrons. Oui, pour répondre, pour te répondre, Bernard, si tu lis la presse, quand même aussi, régulièrement, dans le cadre, l'autre jour au conseil municipal de Moulin, effectivement, M. le maire de Moulin a précisé, entre autres pour les jeunes, que ce serait le club Académie, l'autre club de Moulin qui s'en occuperait. C'est une réponse. Après, il a également demandé, effectivement, il dit que les féminines devraient également prendre le nom du mythe aussi. Je pense qu'il continue encore un peu. Il a gagné le premier match, nous faisons attention, j'espère que les responsables du club, je veux dire, en prendront notre, bien entendu, et réagiront comme ça, parce qu'il ne va pas s'arrêter comme ça. Si c'est lui qui dit ce qu'il veut faire, c'est un peu gênant. Donc, je vais répondre au niveau du sportif. Comme je suis en contact régulier avec les présidents d'associations, les membres des bureaux directeurs, les conseils d'administration, les éducateurs, les bénévoles de tous les clubs associatifs sur les heures. Je peux vous rassurer sur le club qui vous intéresse principalement. Il est bien évident que le club de Moulin Etherfoot va continuer ce qui a été fait par l'exister foot, c'est-à-dire que les jeunes, des seniors. Il va essayer, mais vous savez, c'est un changement sportif. Ce n'est pas nous qui allons dire si vous réussissez au sportif au niveau des jeunes, des seniors. Si l'association sportive est en place, c'est les meilleurs moyens possibles. Et je peux vous rassurer que du débutant jusqu'aux seniors, ils pourront pratiquer leur sport sans aucun souci. Ne soyez pas inquiets. Par rapport aux équipes, elles pourront évoluer en lycolaire, pour ceux qui sont en lycolaire, en district pour ceux qui sont en district, et elles pourront jouer l'école de football sans aucun souci. Donc, soyez rassurés. Tout le monde pourra jouer au football sur l'agglomération sans oublier, parce que souvent, on parle que de deux clubs, sans oublier les clubs de l'agglomération. J'ai l'Assemblée Générale de l'Étoile Moulin Ether, ça se passe très bien, sans oublier le club d'Avernes, sans oublier le club des BTT de Moulin. Et rassurez-vous, tous ceux qui veulent jouer au foot sur l'agglomération, il y a un panel de choix qui pose aucun souci. Alors, oui, j'avais oublié simplement, vous étiez bien ce que vous avez proposé, c'est l'inverse pour laquelle on aurait pu faire un article, vous le dire, ça aurait été mieux, enfin, vrai. Et par contre, une question que j'aurais posée sur l'article 7, je vais vous expliquer comment les choses vont se passer. Une nomination au Conseil d'administration de Moulin-Eiseur au Verne, conformément au statut de Moulin-Eiseur, la ville de Moulin-Eiseur, désigne deux banques de droits pour siéger au Conseil d'administration d'association, pour une durée de trois heures. Simplement, on saura comment on va se faire. Alors, j'allais vous en parler parce que j'allais vous dire qu'il y avait quand même un point important dans la délibération, j'allais vous dire, alors vous m'avez empêché de dire, vous n'avez pas assez lu, mais c'est bien. J'ai donné un point important. Alors, moi, par contre, je vous ai acheté les voitures. On achetait les voitures, je ne vous fais pas valider la liaison froide. Ici, je ne vous fais pas valider le projet, parce que d'abord, le projet, ce n'est pas à nous de valider un projet sportif, c'est bien club. Là, qu'est-ce qu'on vous fait ? Mais regardez la délibération. À quoi elle joue, cette convention ? Elle est marquée dans le cadre. Cette convention définit les engagements réciproques des parties, notamment pour la mise à disposition des installations sportives et le versement des subventions. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, c'est un autre problème, c'est le point de vue qui a été voté. On l'a pour dire, nous sommes conjointement avec le MIF, quelles installations sportives ont leurs mains à disposition et quels moyens financiers. C'est ça l'objet de la convention. Ce n'est pas ce qu'on fait. Et effectivement, pourquoi apparaît plus loin l'équipement ? Parce que c'est eux qui vont utiliser les installations dans les deux villes. À côté de ça, aujourd'hui, les jeunes qui étaient apportés avant par la 6h, vous bénéficiez des installations par rapport au MIF. Alors, dans les mêmes lieux, ils sont les dispositions. On ne va pas leur mettre. On apparaît qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien qui empêche, il n'y a rien de nouveau, les dispositions financières. Il y a par contre, effectivement, c'est un élément nouveau, la désignation de deux membres de droit. Et c'est bien pour ça que j'attendais vos défauts, je voulais le dire, de désigner chaque ville le membre de droit dans le conseil d'administration. Et que pour 10h, moi, je vais proposer deux noms. Je vais proposer le nom de l'adjoint au sport, parce que comme c'est une activité sportive, ça me paraît légitime que ce soit l'adjoint au sport qui y aille. Et comme deuxième nom, je prendrai un directeur de service, comme nous avons fait un peu dans les comités de jumelage. Je rappelle que dans les comités de jumelage, nous avons désigné à chaque fois, à chaque comité. Pourquoi ? Mais parce que ça fait un interlocuteur de ce club qui peut travailler avec ses collègues et qui connaît les problématiques. Puisqu'on sait bien qu'on est d'abord, il peut y avoir à ce moment-là, oui, sur l'aspect stratégie, etc. L'adjoint au sport peut être celui qui va regarder si la stratégie correspond. Et n'oublions pas les gamins, n'oublions pas personne. Ça, ça fait partie. Et ça, c'est un peu, ça laisse de mission, j'ai envie de dire. Et puis après, c'est des échanges, des contraintes, des contraintes techniques avec ton service, au mieux que ce soit un responsable de service. Et je vous proposerai, donc, monsieur Dominique Rey, avec son accord, parce que je ne peux pas imposer à quelqu'un, et les deux personnes qui vous prônent, c'est ces deux personnes. L'une, agent au sport, l'autre, un directeur. Et un directeur qui connaît la problématique sport, c'est bien l'ancien président, vous le connaissez, évidemment. Voilà. Par contre, moi, j'ai envie de dire, par rapport à ça, j'entends beaucoup de choses. Moi, qui est plus jeune, il vous a répondu, je ne vais pas répondre. Quand on dit dans la presse, j'ai vu que les jeunes, c'est l'académie, ce n'est pas nouveau. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a dit, les jeunes, l'académie, il faut s'en occuper, que ça veut dire que le ministre ne peut pas s'occuper des jeunes. Non, non, mais, mesdames et messieurs, je suis assez surpris que parlent du projet des gens qu'on a parlé dans l'Assemblée Génière. Alors, moi, je veux vous dire une chose. Moi, je veux bien qu'on évalte ici, sans arrêt du projet du foot, en disant, les politiques, vous en mettez trop, mais c'est là qu'on veut voter. Alors, moi, je veux dire, l'année dernière, dans cette salle, la convention, à peu près identique, elle a été votée par tout le monde. C'était votre droit, elle a été votée à l'unanimité. Cette année, je ne sais pas ce que vous ferez, on a voté, mais je sens bien qu'il y avait la distance. Alors, j'ai envie de dire, entre temps, mesdames, ça fait deux ans que le match, il a commencé, on fait un peu comprendre, deux ans. Il y a eu une Assemblée Générale extraordinaire où il y avait 120 membres présents ou présentés sur 140. Je fais une culture. Sur ces 120 qui se sont prononcés, 90 étaient présents. Et 80 % des voteurs ont voté une évolution du projet. Ils ont voté sur un projet et une organisation pour ce projet. Eux, ce n'est pas l'évite. Oui, on est accompagnés dans les marques dans la section parce que ça nous semble aller dans le bon sens. C'est vous. Les gens veulent dire. Il y a quelques semaines après, on a une Assemblée Générale ordinaire où là, on élit des gens qui veulent sacrifier. Il y a une seule équipe qui se présente. Elle est élue. Il n'y en a qu'une seule. Elle est élue. Il y a donc une équipe de personnes qui étaient élues pour faire un projet. Nous, on met des associations, on met des moyens financiers, leurs projets, celles-là. Alors, maintenant, pour moi, j'ai envie de dire, il y a une Assemblée. Laissons-les faire. On siffle la fin du match et on a autre chose à faire. On peut passer son temps à parler de fou. Il y a dans notre société des problèmes importants. Et je crois qu'à un moment, il faut dire... Alors, ceux qui veulent parler fou, vous allez aux Assemblées Générales Extraordinaire, etc. Vous allez au match, vous allez dire avec les dirigeants. Mais je pense qu'à un moment, ici, on discute de nos financements, des moyens que nous devraient être exclusifs. Mais à un moment, il faut savoir, je pense que une majorité d'Israël et de l'Israël commencent à dire, c'est quoi cette chose qu'on fait avant, un arrière. À un moment, des membres d'une association, majeurs, responsables, ont travaillé sur un projet. Ils nous ont informés. Et ça a été dit après. Ils ont fait un projet. Ils ont fait un projet. Il est voté à 80%. Et nous, ici, ça rejouerait le droit de dire qu'ils ont fait un mauvais choix. Et après, on dit que c'est nous qui sommes informés qu'on nous dit qu'on en fait de la politique. Mais c'est sûr que c'est ça. Aujourd'hui, leur projet, oui, en tant qu'individu, je trouve qu'ils ont un bon projet. Mais je leur ai toujours dit. N'oubliez pas les enfants. Alors, il y a toujours des paroles qui vont trop loin. Moi, par exemple, les filles, il n'y a pas du tout de précision de nom, de dents, de rapprochement. Simplement, il y a un travail en commun. Il y a certaines équipes qui vont faire des entraînements ensemble. Les toiles, je sais, avec des contacts, ce qu'ils vont faire, à certains niveaux, des entraînements communs avec les autres parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils veulent, qu'ils ont besoin de traînements. Mais ils sont les traînements ensemble. Moi, je voudrais dire beaucoup plus, par exemple, de lire la presse et de voir que tous ceux qui, depuis 3-4 mois, s'inquiètent du traînement de foot, qu'il n'y en a pas un qui a pris une prise de parole pour dire « Mais que vont en devenir les 200 gamins de l'étoile gym ? » Ils se retrouvent que l'école a fermé. Quand, à un moment, on a 200 gamins, c'est même temps. Et je ne vise personne, je ne vise personne. Je trouve dommage de faire le journal et de trouver un club qui s'arrête, parce qu'il y a pour X raisons, et qu'en même temps, tous ceux qui, depuis le temps, ne partent que de foot, il n'y en a pas un qui a dit « Eh ben, et c'est 200 membres. » Mais ceux-là, ils n'ont rien. Est-ce qu'aujourd'hui, quel que soit un club de foot, ils peuvent s'occuper des gamins ? Parce qu'il n'y a rien qui change par rapport à ça. Donc, à un moment, laissons les associations faire leur club. Alors maintenant, moi, je dis, on siffle la fin du match, je m'enroge le droit de dire « Ça suffit, on ne va pas passer notre temps par les salles, vous en parlerez à un autre moment. » À un moment, parlez-en de club. Moi, j'ai entendu parler beaucoup de gens venir à l'Assemblée Générale, prendre la parole et essayer quelques jours. Alors, ceux qui ne sont allés, ont rien dit, c'est qu'ils validaient ce qui s'est dit, même si je ne crois pas au dicton qui n'est pas content. Mais on n'a rien dit. Il y a eu une Assemblée Générale extraordinaire, il y a eu un vote, l'administration du club. Maintenant, allez-vous à l'Assemblée Générale du foot et excluvez-vous si vous ne partagez pas ces éléments-là. Aujourd'hui, en tant que ville, cette téléopération, on met des équipements à disposition, des moyens financiers. Vous pouvez contester les moyens financiers, c'est votre droit. Vous pouvez contester, on met des discussions, pourquoi pas, mais après, le projet du club, c'est pas moi qui veux vous répondre. Voilà ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de dire qu'ils n'ont plus les gamins. Alors maintenant, on passe au vote. Cette convention qui est, je souhaite le vote, je vous le débat. D'une manière antidémocratique, vous avez le droit de le dire. Je crois qu'à un moment, ça suffit. L'arbitre sur le terrain, quand il siffle la fin du match, ça s'arrête. Alors là, on se trouve deux mots. Je n'ai jamais dit qu'on n'était pas pour le projet. Je n'ai jamais dit qu'on n'était pas pour le projet. Je n'ai jamais dit que simplement, vous auriez aimé avoir un article où ce qu'il y a de dire et d'écrire, c'est tout. Et ce n'est pas à nous une convention qui, par des locaux, n'a pas parlé de ça. Aujourd'hui, je vous propose une convention de gestion des locaux, telle qu'elle est une idée d'une convention et qui précise qu'il y a deux, et je vais rajouter des deux noms sur cette convention. Qui est contre ? Je ne peux pas abandonner. Pour la désignation, notre avis sur la démunulation que tu as dit, pardon. Pas de problème pour Jérôme, mais évidemment. Et j'avais cru comprendre que Dominique en avait un peu marre de foutre, et qu'il avait écrit, bon, il en reviendra. Mais c'est pas mieux pour lui. C'est pas mieux. J'arrête là. J'arrête là. Je me dis, tu n'as pas le droit de dire ça. Mais ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une attaque. Je vous dis, s'il vous plaît. C'est tout. J'avais cru. C'est pourquoi il arrête. S'il te plaît. Aujourd'hui, je vous ai dit. Attention. 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 Personnellement sur quelqu'un. Aujourd'hui, je vous ai dit. Je vous propose deux noms, puisque c'est moi qui les nomme. Je vous donnez deux noms. Je ne vous oblige pas à vous dire. C'est pas la mode. Et je vous dis, malgré. Et vous nous dites bien. Et je l'ai dit. Je n'ai pas mis quelqu'un sans lui demander pour ma vie. Donc, point de vue. Le reste, vous êtes chacun prévenant. L'interprétation n'est pas là. Donc, je recommande, sur cette convention de mise à disposition de moyens de financement, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Le foot, c'est bon. Surtout en ce moment, on peut voir. Mais c'est bien. Mais vous avez raison. C'est bon. Je dis, je siffle à la fin du match. On a peut-être d'autres priorités après dans ce conseil municipal. Tout à l'heure. Nous vous proposons d'attribuer une subvention de 500 euros aux Amis de l'École de la Prévert, de la Prévert et une subvention de 13 000 euros pour le féminin de la Prévert, pour un montant de 13 500 euros. Pour information, pour permettre à l'opposition de prendre sa décision en ayant tous les éléments, ce n'est pas une subvention déposée hors délai. C'est une nouvelle association qui va accompagner les activités de l'École Jacques-Level. Et ils sont maintenant émis. Cette subvention sert à leur mettre un fonds pour lancer l'association. Non mais voilà, on est tous les affronts. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Sport, adhésion à l'ANDES, je crois qu'on dit l'ANDES, association rationnelle des élus en charge du sport. Jérôme, il nous dit quelques éléments sur l'objectif de cette... Afin de faire bénéficier à la vie de l'Isère du mieux plan du sport, il promet de faire adhérer notre ville à l'association ANDES. En effet, les buts définis par cette région, au groupe pour l'ensemble des élus en charge du sport, son nature a aidé à convoire les échanges aux communes dans un souci de bonne gestion et de partage des expériences à notre investissement et de fonctionnement. Il est proposé que la vie de l'Isère adhère à l'association nationale des élus en charge du sport, dont les objectifs principaux sont resserrer les liens et renforcer les échanges entre les communes à l'intérieur de leurs élus chargés de sport et de l'animation sportive, afin de favoriser le partage d'expériences en matière de développement des activités sportives sur le plur communal et département.